Salut tout le monde, bienvenue à un autre podcast de motoneige.ca. Aujourd'hui, je suis avec Jean-François Leclerc de motoneige.ca. Jean-François, c'est un passionné de motoneige antique. C'est un passionné de skidoo. Et c'est aussi un grand historien. Je peux-tu dire ça de même, Jeff? Un grand historien de skidoo. Je peux-tu dire ça? Ben oui, tu peux le dire, parce que c'est sûr que les motoneiges antiques, j'adore ça. Donc, en plus des collectionnés, je m'intéresse beaucoup à cette génération-là des Formulas des années 80-90. Bon, tu vois, j'ai bien fait de dire ça. Donc, Jeff, c'est un passionné de l'histoire de skidoo. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on se pose tous. Suite au lancement de skidoo, évidemment, du line-up 2022, on a vu le légendaire retour du Mac Z 2022. Donc, on a vu ça en grande pompe. La grosse affaire disponible juste pour un an. Les petits coquins de chez Skidoo, ils savent ce qu'ils font en maudit pour créer de la valeur. Mais on a toutes la même question. On l'a vu passer sur des forums. On l'a vu passer sur Facebook. Les gens nous posent la question. « Devrait-on acheter un Mac Z 2022? » Je pense que c'est une question qui est très légitime. Parce que, justement, on fait un gros marketing autour de ça. On vient chercher l'espèce de fibre rétro un peu. On vient chercher un peu. On vient secouer le passé pour venir nous stimuler à acheter la motoneige d'aujourd'hui. Alors, je te pose la question. Jean-François Leclerc, « Devrait-on acheter un Mac Z 2022? » Mais Max, avant de dire si on achète ou pas un Mac Z 2022, je pense qu'il faudrait qu'on parle un peu du Mac Z et de son histoire. Il y a trop de choses à dire avant de penser à ça. OK. Bon, bien regarde, je trouve que c'est une très bonne idée. De toute façon, on va essayer de le décortiquer un peu pour mieux le comprendre. Mieux comprendre c'est quoi son ADN. Et ensuite, on va y revenir, savoir si finalement ça s'adresse à nous, le Mac Z. J'aime ça. Mais avant de débuter, je demande à tous les gens qui nous regardent en ce moment, qui nous regardent sur YouTube, sur Facebook, peu importe, allez vous abonner à la chaîne YouTube de motoneige.ca. On a une série de podcasts comme ça qui s'en vient. D'ailleurs, petit spoiler, j'ai confirmé aujourd'hui même que nous allons avoir un podcast avec Charles Gagné, l'ambassadeur, qui va lui aussi nous parler de son essai du Mac Z. Lui, il est embarqué dessus. On le voit dans la vidéo. En tout cas, c'est bien excitant. Bref. Il est chanceux. Il est chanceux. Oui, ça fait partie des chanceux qui l'ont essayé. Donc, je vous le dis, allez vous abonner, activez les notifications sur la chaîne YouTube de motoneige.ca si vous voulez absolument rien manquer de toutes les nouveautés de cette année. Bon, assez de blabla, assez d'intro. Quel vert que je fais des longues intros. Je suis vraiment comme Jean-Philippe Vautier à la soirée d'encore jeune. Je m'excuse, mais on t'aime, Jean-Philippe. Bon, alors, Jean-François, l'histoire du Mac Z, ça ne commence pas depuis cette année. Oui, pour une série de millenials, pour eux, c'est une nouvelle motoneige. Mais ça part de où, l'historique du Mac Z? Bien, tu sais, tantôt, Max t'a parlé du marketing, t'a parlé de toutes ces choses-là au niveau du Mac Z. Tu sais, ça vient vraiment chercher une fibre bien, bien profonde chez plusieurs motoneigistes. On sait souvent, l'achat de motoneige, c'est un achat qui est très émotif. Puis le Mac Z, bien, ça rappelle, c'est vraiment ça. Ça rappelle vraiment notre jeunesse. Puis moi, ça m'interpelle beaucoup. Le Mac Z, le tout premier Mac Z, est arrivé en 1993. Donc, si on se rappelle, 93, c'était… Tu sais, il y avait déjà des machines de performance chez Skidoo. Il y avait le Mac One qui est arrivé en 89. 89 avec un moteur 5-83. Donc, 89, 90 avec moteur 5-83, châssis PRS. OK. Après ça, en 91, 12, le châssis PRS a évolué avec une nouvelle cabine. OK. Plus aérodynamique. Très, très belle machine. Si vous voyez des photos sur le web, c'est des motoneiges qui sont vraiment magnifiques malgré 30 ans d'ancienneté, en 93, le Mac One a progressé sur le 670. Ça fait qu'on voit vraiment une progression au niveau des puissances. OK. Donc, 670. Mais Skidoo, à cette époque-là, il ne voulait pas rester derrière la concurrence. Ils ont introduit, en 93, le Mac Z avec un moteur ROTAX, 3 cylindres, 3 pipes, 780 cc. Quand on dit un 3-3, donc 3 cylindres, 3 pipes, c'est vraiment la puissance, l'accélération, mais surtout le son. C'est ça qui est le fun d'un Mac Z. C'est qu'au-delà de… dans l'expérience de conduite, c'est que le moteur, c'est de la musique, c'est une symphonie. Bien, clairement, on voit que toi, ça te parle. Le son, tu t'en parles un peu. C'est comme le… Alors, moi, je t'en parle et je tripe solide. Tu sais, Max, bon, comme tu as dit tantôt, je suis un passionné de motoneige antique. Pas trop les antiques des années 60-70. Moi, c'est ma jeunesse, les années 80-90. Fait que j'ai la brochure ici, je ne sais pas si tu vois. Wow! Hein? Ça, c'est 93. 93? 93, ça. Ah, puis au-dessus de Mac One, très belle machine. Bien, bien évidemment. C'est une des machines les plus d'autres. Trouve-nous le Mac Z, c'est intéressant ton petit magazine. Bien, exactement. Fait que ça, on regarde dans le magazine, tu sais, on voit vraiment le Mac Z, comme c'est ici. Incroyable! Fait que, tu sais, imagine-toi, moi, j'étais un… à l'époque, j'avais quoi, peut-être 15-16 ans, je m'envoie chez un concessionnaire, le dealer, il me donne la cassette VHS, puis il me donne la brochure. Comment tu ne peux pas… Tomber en amour. Tomber en amour, puis capoter avec ça. Je t'en prends. C'est sûr, tu sais, bon, OK, tu sais, au début, tu commences, bon, tu achètes une motoneige que tu tenais moyen de t'acheter, mais qu'est-ce que tu rêves, c'est la plus forte, la plus puissante, la plus rapide. Fait que c'était le Mac Z. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Là, aujourd'hui, le Mac Z d'aujourd'hui, il commence à partir d'à peu près 23 000, 29 949 et des poussières, autour de 23 000. Dans le temps, est-ce qu'il était démesurément plus cher par rapport aux autres, même si c'était comme « the ultimate machine of all time », tu sais? Bien, c'est sûr que c'était la machine la plus chère chez Skidoo. Fait que c'est sûr que, normalement, les cylindrées les plus grosses, les machines qui ont les meilleures technologies ou les plus récentes technologies, qui sont les plus dispendieuses. Fait que… Mais il était vraiment, je veux dire, il était vraiment, là, dans une autre catégorie, dans une catégorie à part ou c'était comme si c'était minime la différence de puissance? Bien, écoute, en pourcentage, c'est sûr que le Mac One est un petit peu moins cher versus le Mac Z. Mais, écoute, je n'ai pas le chiffre, le prix, le PDSF de l'époque, mais je présume que c'était vraiment le plus cher à l'époque, mais quand tu avais un Mac Z, tu avais un Mac Z. Il y a un prix pour ça, mais aujourd'hui, écoute, quelqu'un qui a en collection un Mac Z 93, ça vaut des milliers de dollars, là, je vous dis, les collectionneurs recherchent ça. Tu sais, si on parle du Mac Z 93, qu'est-ce qui était super intéressant? C'est au-delà du 780, des trois pailles et tout ça, tu sais, c'est une machine qui est historique dans le sens où c'est le premier châssis F. Des fois, on l'appelle F2000, mais c'est le châssis F. Premier châssis en aluminium chez Ski-Doo, suspension C7 à l'arrière, un siège super moelleux. Au niveau de l'instrumentation, ils appelaient ça l'instrumentation Night Dial. OK? Wow! Je peux-tu te dire le nombre de fois que j'ai écouté la cassette VHS pour savoir ça par cœur? Tu sais, le Night Dial, tous des beaux instruments, super gros, c'était tout bleu, c'était écœurant. Après ça, la cabine est en fibre de verre. Le couvert de la tinte à essence en fibre de verre aussi, c'est la seule année qu'il a eu ça. C'est sûr qu'un collectionneur qui a ça, j'en connais un justement, notre ami Hugo, il y en a un, mais c'est magique. Même les roulettes en arrière, si je ne me trompe pas, c'est comme des roulettes qui sont en plastique. C'était une machine qui était au-delà de son époque. C'est ça, mais elle était avant son temps. Et bon, là, ça a évolué encore. Là, on parle de 1993, mais ça n'a pas arrêté là. Je veux dire, ça a continué d'évoluer dans le temps. Bien, c'est ça. Dans le fond, là, j'ai parlé du McQueen tantôt, mais si on se concentre sur le Max-Z, le Max-Z est arrivé, bon, en 93, 93, 94, 95, 96. OK. Toujours sur le châssis F. OK. Là, c'est sûr que la cabine, bon, à ce moment-là, on a changé de matériaux. C'était plus en fibre de verre. Je ne me trompe pas, c'est du polyrétane, mais je pourrais vraiment vérifier. On va de trois, tu sais. C'est ça. On peut vérifier l'inspect, on les a. Donc, à ce moment-là, la cabine, c'était plus standard. Toujours avec le 780, trois cylindres jusqu'en 96. À partir de 97, toujours sur le châssis F, mais c'était la dernière année du châssis F, mais moteur 800, trois cylindres. Puis le 800, il est resté jusqu'en 2003. Donc ça, c'était le Max-Z. La suspension a évolué aussi pour une SC10 ou aussi, si je ne me trompe pas, à partir de 97. Et par la suite, à partir de 98, châssis CK3. OK. Donc, c'est une évolution du châssis F. Puis le Max-Z a perduré jusqu'en 2003. Puis je vous dirais, au niveau des collectionneurs, c'est vraiment 93 et 2003 qui sont les années favorites, je vous dirais. Puis les deux grosses années de la machine, ça serait de 93 et 2003. Oui, exactement. Le Max-Z, en 2004, a fait une pause. OK. Pour revenir en 2005. OK. Sur le châssis... Ah, il est revenu en 2005. Exactement. Je pensais qu'il était en 2007, moi. OK. Sur le châssis, châssis RT. OK. Donc, 2005, 2006, 2007, châssis RT avec le 1000 SDI. Donc, le RT, c'était comme un... c'était comme un châssis REV, si on peut dire. Mais, si je le compare aujourd'hui, mettons, avec, on dit un Gen 4, des années LRG, c'était beaucoup plus massif, le RT versus le REV, pour vraiment contenir le moteur qui était beaucoup plus gros. Oui. Puis, ça a noté, en 2008, le Max-Z était prévu en fièvre du printemps. En précommande. Oui. Par contre, les commandes n'étaient pas nécessairement là. À ce moment-là, ça a été cancellé. Donc, la dernière année du Max-Z, 2007. 2007. Oui. Ça m'amène un paquet de questions, cette histoire-là. Premièrement, je le sais parce que tu m'en as déjà parlé, avoir un Max-Z, c'était au-delà d'avoir une motoneige, c'était un lifestyle. C'était cool. T'étais cool quand t'avais un Max-Z, right? Bien, écoute, tu sais, comment je te dirais ça? T'étais cool, c'est sûr que, tu sais, tous les skidous, c'est cool. Faire de la motoneige, c'est cool. Mais quand t'avais un Max-Z, tu as un avis bien personnel, j'ai l'impression que cette personne-là, tu sais, dans un relais, c'est comme si tu te faisais respecter. T'avais un Max-Z, là. C'est bizarre à dire, là. C'est toujours l'impression que j'avais parce que tu avais la machine qui était la plus puissante, la plus rapide. C'est ça. Quand t'arrivais avec ça, une des choses qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, tu sais, Max, je vais te le montrer. J'ai eu la chance de ramasser la brochure 93 de vêtements. Bien, non. OK, de vêtements. De vêtements, OK, ici. OK. Mais tu sais, tu regardes en 93, même… Je suis en train de me dire qu'il y avait… Je vais te sortir ça. Mais tu sais, même que tu avais du linge, tu avais du linge de Max-Z, là. Tu avais du linge? Je ne sais pas si tu vois ici, là. Holy smokes! Fait que c'est sûr que, mettons, tu avais un Mac-One, un Formula Plus, un MX, tu avais le suit de Cris, tu avais le suit… …avec ta machine. Fait que, imagine-toi, quand tu arrives avec ton linge… T'étais un pilote de course, carrément, d'une écurie Max-Z, quand tu arrivais quelque part. Exactement. Et même ici, regarde, j'ai Skidoo 95. Incroyable. Ici, 95, on sort le Max-Z. En fait, tu avais du linge pour… Tu sais, tu regardes les gars, c'est du sérieux, là. Ha! 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 Il te sait de ça. Mets-les devant ta linge, tu vois, c'est ça. Ah ben, voyons donc. Ok, les dudes se prennent au sérieux, là. Wow! C'est ça. Fait que, tu sais… Ok! Fait que là, je comprends mieux. En plus, tu sais, quand tu parles de l'expérience, l'expérience avec ton Max-Z, ben, t'avais tout. Dans le sens où… Je comprends. …t'avais ton linge, t'avais… Fait que c'est ça, tu sais… C'est un état d'âme, le Max-Z. Tu sais, aujourd'hui, les vêtements sont super sophistiqués, sont écoeurants. Tu sais, vraiment, la performance est vraiment là. Mais tu sais, c'est des vêtements qui sont plus génériques, dans le sens où tu peux les avoir pour plusieurs machines. Mais à cette époque-là, tu s'identifiais par rapport à la machine que tu avais. Ah, c'est vraiment… Ça, c'est très, très, très intéressant, Jeff, que tu m'amènes là. Ça, c'est… Ça me fait capoter que ça faisait partie, c'est ça, du mouvement Max-Z. C'était cool. C'était quand même cool. Mais là, ça nous amène à aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on a un Max-Z. Écoute, on a quand même mis la gomme. Il y a une motorisation « insane in the brain » là-dedans. Oui. On a une suspension intelligente semi-active avec la Smart Chucks. On a un « launch control » comme si on était sur une navette spatiale. C'est une catapulte de porte-avions. C'est carrément ça, une catapulte de porte-avions. On a vraiment mis la gomme dans… Pour le gars de sentier, je veux dire, ça s'adresse 100 % au gars de sentier. Mais, OK, ça m'amène à ma question. Premièrement, qui va acheter le Max-Z 2022? Là, je vous dirais, celui que… Les personnes qui vont acheter le Max-Z 2022, c'est vraiment des gens qui veulent avoir vraiment le summum de performance. OK? Je vous dirais, tu sais, mettons que quelqu'un va s'acheter un Renegade X, un Renegade X-RS. Tu sais, au niveau de performance, ça va être proche. Ça… Oui, ça le s'en apparaît. Sauf que tu n'as pas le setup de clutch du Max-Z. Tu n'as pas la suspension abaissée. Tu n'as pas le niveau de performance. Ça va au-delà de la performance. Ça va vraiment avec le lifestyle. Ça va vraiment avec l'émotion que ça l'amène. Qui va acheter ça? C'est sûr qu'un gars de 45 ans qui veut vraiment revivre sa jeunesse. C'est vraiment, je vous dirais, l'acheteur typique. Les gens qui veulent avoir le summum de performance. Les gens qui vont vouloir avoir une machine qui est unique. Les gens qui vont vouloir collectionner éventuellement aussi. C'est vraiment ce type d'acheteur-là. Tu sais, c'est vraiment… C'est vraiment émotif. C'est quelqu'un qui va voir ça. C'est parce qu'il veut vraiment être au… Il veut dominer la traile, finalement. C'est un peu ça. Il veut dominer la traile. Il veut vraiment lui zéro compromis. Ce qu'il veut, c'est la plus grosse machine, la plus puissante avec toutes les technologies embarquées. Exactement. Ben, ça m'amène à une question. Devrait-on acheter le Max Z 2022 ou c'est correct un Renegade XRS? Est-ce que c'est too much? Devrait-on acheter le Max Z? Soit honnête. Écoute, dans n'importe quel achat de motoneige, il faut vraiment acheter de la motoneige qui répond à ses besoins. Ça ne donne rien d'acheter une motoneige qui est trop puissante, qui est trop rapide, qui a une suspension qui est super évoluée si on fait juste la petite randonnée tranquille. Donc, quelqu'un qui veut acheter un Max Z, c'est quelqu'un qui va vouloir aller sur un lac, qui va vouloir aller s'essayer. Quelqu'un qui va vouloir avoir le maximum de performance. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment pousser sa machine dans des situations où c'est sécuritaire, bien sûr. Mais c'est sûr qu'il y a une clientèle pour ça. Mais c'est important que les gens achètent une motoneige en fonction de leurs besoins. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Et crois-tu que ça va faire comme en 2008 et qu'ils n'auront pas assez de commandes et qu'ils vont faire « whoop, bédail » ? Je ne penserais pas. Je ne penserais pas parce que, écoute, le buzz en ce moment du Max Z est tellement fort. Les gens veulent revivre leur jeunesse. C'est une motoneige. Même aujourd'hui, tu sais, j'en collectionne des motoneiges, j'en achète des motoneiges gentils. Qu'est-ce qui vaut le plus cher ? Qu'est-ce qui est dur à trouver ? Tu sais, c'est vraiment des Max Z, des McQuand, c'est ça que les gens veulent. Tu sais, j'ai fait un, tu sais, Max, tu fais étonner de motoneige.tv, j'ai fait un show, c'est automne, puis ce que j'ai mentionné, c'est quand tu collectionnes, tu sais quoi, tu vas avoir la machine la plus puissante et la machine la plus haute. Ça fait que dans quelques années, dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que le monde va le voir acheter ? Ça va être ça. Tu sais, OK, j'ai des Max Z, j'ai des Renegades, j'ai des Freeride, c'est cool. Mais qu'est-ce que le monde va le voir acheter ? Un Max Z 2022, pourquoi ? Parce qu'en 2022, c'était la machine la plus haute, la plus puissante, la plus rapide. C'est pas plus compliqué que ça, là. Puis, tu sais, c'est une exclusivité, c'est de la magie. Puis, tu sais, quand je parle de, tu sais, je veux dire, je suis de la génération, tu sais, des années 80, 90 au niveau des formules-là, pourquoi ? Parce qu'il y avait un petit mystère, c'est mythique, c'est épique, ces machines-là. Même si aujourd'hui, les machines vont tellement en eux qu'à cette époque-là, juste les regarder aujourd'hui, ça nous fait rêver. Fait que c'est sûr qu'un jeune qu'aujourd'hui voit le Max Z, dans 15 ans, il en veut un, bien, c'est sûr que ce jeune-là va pouvoir avoir cette machine-là parce que ça va lui rappeler sa jeunesse, ça va le faire rêver. Je comprends. Bref, c'est en train de marquer la génération d'aujourd'hui. Exactement. Pour qu'éventuellement, bien, l'histoire se répète puis qu'on aille chercher l'imaginaire de notre jeunesse. Puis, finalement, est-ce qu'on doit acheter un Max Z? Bien, je pense que t'as raison, ça s'adresse à un public précis. Exactement. Ça prend quelqu'un qui a les sous, ça prend un passionné, ça prend un gens qui aime la performance, qui aime l'accélération en souhaitant qu'il le fasse dans les zones que tout va bien puis en sécurité, tu sais. Effectivement. Mais je pense que t'as raison. Je pense que, oui, si t'es un passionné, si t'aimes la performance, si t'aimes l'accélération puis que t'es là, t'es là, t'es là, les sous, bien, pourquoi pas, va te chercher la machine la plus épique de cette époque. On dit toujours qu'on a une seule vie à vivre. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, ces années-là ne repasseront plus. Fait que, tu sais, le Max Z, pour moi, c'est un retour qui est extraordinaire. Ça fait des années qu'on attend ça. Juste le nom Mac, c'est quoi, c'est de la musique à mes oreilles. Tu sais, on parlait tantôt, on parlait d'émotion, tu sais, on l'a dit, c'est qu'on devrait acheter un Max Z. Mais tu sais, quand Skidoo nous a présenté, juste la présentation de M. Bernard Guy, quand il a fait la présentation au club, là, tu sais, la façon qu'il a amené la présentation, juste quand il a parlé du launch mode, l'émotion que ça l'amène, là, tu sais, tu le mets en bas de sport. Tu pèses deux secondes bas de sport. Là, ta révolution monte. Ensuite, c'est ça. Après ça, tu pèses sur le brake. Tu mets le gaz au fond. Tu montes la révolution. OK, là, là, ton turbo, là, il produit entre 9 et 10 PSI dans le plein homme. Tu sais, t'es comme Maverick sur le porte-avions, là. OK? C'est carrément ça. C'est carrément ça, là. T'es Maverick sur le porte-avions, là. T'as le gaz au fond, là. Ce que tu fais, là, tu sais, tu te dis, la lumière, elle tombe verte dans le bout. Lâche le brake. Pow, t'es parti. Ça, c'est de l'émotion. Mais c'est pas rien que ça. Au niveau émotion, juste le son de la machine. Tu sais, on a entendu des vidéos, là. Tu sais, quand le moteur, il tourne à 3400 tours juste avant la vitesse d'embrayage. Tu sais, il y a comme un genre de… qu'on appelle ça un cylinder masking, là. Dans le fond, fait que juste le son que ça fait dans l'exhaust. Tu sais, quand t'es sur une lumière, là, l'été, là, il y a une Mustang… Il y a une Mustang… Ouais. Cobra, Shabby, whatever, qui est à côté de toi, sur un autosport, là. Tu sais, tu baisses ta vite pour écouter le son. Juste le son. De la glace. Juste le son. Ça fait partie de l'expérience. Fait que, tu sais, le Max Z, ça va être la même chose. C'est l'émotion. C'est cette magie-là qui est super importante. Fait que, tu sais… Ben, tu m'as convaincu, Jean-François Leclerc. Tu m'as convaincu. J'ai pas les sous, mais si je les avais, j'y penserais. J'y penserais. J'y penserais. J'ai l'impression que Skidoo, finalement, pour terminer là-dessus, là, j'ai l'impression que Skidoo a bien réussi à perpétuer la légende du Max Z avec ce qu'ils font aujourd'hui. Je pense que t'en parles avec des frissons. Puis, moi, je suis une nouvelle génération, puis je suis comme, wow, ça a l'air débile. Puis, je pense que plus ça va aller, ils vont réussir à ramener ça, la même intensité puis le même désir quand tu vois une nouveauté arriver. Je pense qu'ils ont bien réussi leur coup. Écoute, je te dis un énorme merci, Jean-François Leclerc. Je te souhaite très bientôt d'avoir la chance d'essayer d'embarquer là-dessus, un Max Z, pour avoir… Mais c'est sûr que ton sourire va être visite de l'espace. Absolument, absolument. Je te souhaite d'avoir la chance d'essayer ça très bientôt. Est-ce que tu es le genre de gars qui va écrire des articles là-dessus? On sait-tu qui va écrire des articles? Dans le fond, pour motoneige.ca, j'ai écrit trois articles depuis le lancement de la semaine passée. Le premier, c'est Skidoo 2022, donc un survol des nouveautés. On ne parle pas juste du Max Z, mais on parle de l'ensemble de l'œuvre. Aussi, j'ai écrit un article qui vient du cœur sur le Max Z 2022, dans le fond, le retour de la légende. Oui. J'ai écrit aussi un article qui a apparu très récemment sur le moteur 900S Turbo R qui équipe le Max Z. Mais, mais, si vous voulez lire quelque chose qui est super, puis ça, ça fait quand même, je pense que c'est en deux messages d'écrit avec mon ami Hugo Lurquet. C'est Max Z, 93, la naissance de la légende. Tapez ça sur Google, allez voir ça. Parfait. Je vous dis, côté émotion. Puis, je vais faire, je vais parler aussi du musée de l'ingéniosité José-Farmand-Bombardier. Le Max Z, 93 que je vous ai montré tantôt dans le pamphlet, le premier numéro de série numéro 1, il est accroché au mur, dans l'envolée de la motoneige, là, au musée. Oui, oui. Fait que si vous voulez voir le premier tout, le premier Max Z de l'histoire de Skidoo, il est à Valcourt au musée. Donc, je vous invite à aller le voir, vraiment, c'est super cool. Génial. Bien, écoute, on va aller lire tes articles, Jeff, c'est certain. Puis, pour ceux qui peuvent passer, s'il est ouvert, je pense qu'il est rouvert, le musée. Donc, allez voir ça, allez vous nourrir d'histoire. Je te dis encore une fois un énorme merci. Puis, vous autres, bien, n'oubliez pas d'aimer la chaîne YouTube de motoneige.ca. Allez vous abonner, activez les notifications pour être sûr de rien manquer. Et on se revoit dans un prochain podcast de motoneige.ca. Salut tout le monde. Salut Jeff. Merci Max.